bonjour chers frères et sœurs comment allez-vous moi je vais bien on se retrouve encore une fois pour parler de la Divi Lottery dans cette vidéo nous allons parcourir le site internet officiel nous allons jeter un coup d'oeil pour savoir à quoi il ressemble et nous avons également parcourir le document d'instruction sur la Divi Lottery 2024 le pdf qui fait 21 pages et qui donne toutes les informations sur la Divi Lottery nous allons parcourir ce document progressivement aujourd'hui nous allons voir les grandes lits et dans d'autres vidéos nous irons dans les détails voilà donc le site travel.state.gov qui est le site officiel de la Divi Lottery comme je vous avais dit il y a beaucoup de sites pirates dont vous voyez Diversity Visa Programme donc Divi veut dire Diversity Visa c'est un programme qui octroie des visas sur la base de la diversité parce qu'il y a plusieurs types de visas donc ce visa c'est sur la base de la diversité et ce programme se fait se déroule en deux parties il y a la première partie qui consiste à s'inscrire et la deuxième partie c'est la sélection donc la première partie on s'inscrit pour un tirage au sort et la deuxième partie c'est la sélection donc là vous voyez Submit an Entry ça veut dire seulement s'inscrire tout simplement s'inscrire et le site sur le site vous verrez qu'il y a toutes les étapes depuis l'instruction la sélection et les formalités à suivre pour le visa ainsi de suite toutes les étapes je mettrai le lien de la de la vidéo le lien de du document pardon et voit ici ils disent qu'il est extrêmement important que vous ayez votre numéro de confirmation quand vous allez inscrire pour le tirage au sort l'inscription qui commence le 5 octobre pour finir le 8 novembre il va falloir que vous retiennent votre numéro de confirmation vous même et là ils sont en train de dire dans ce qui dans ce que vous voyez là qu'ils n'ont pas d'argent agréé qui n'ont pas de consultant pour la diviliter il est mieux que chacun s'inscrive sur le site c'est ce qu'ils recommandent ils recommandent que chacun s'inscrive toutefois vous pouvez vous faire aider par quelqu'un mais si vous faites aider par quelqu'un il faut que vous soyez présent vous assurez que l'information qui fait entrer dans leur base de données soit des informations frais qui vous concerne qui concerne vos conjoints vos enfants pour ceux qui sont mariés donc qui s'occupe de ce programme la diviliter c'est la quintu qui construit la sainte heure c'est ce qu'on vient de voir qu'intu qui construit la sainte heure kcc voilà kcc ce sont eux qui sont en charge du programme de la diviliter donc le site internet c'est travel point state point google comme on le voit dans le lien que je vais mettre vous allez voir qu'ils vont mettre https https s'il n'y a pas le s c'est que c'est pas le véritable site s'il n'y a pas le s c'est pas le véritable site si vous ne voyez pas https c'est pas le véritable site et c'est point gov c'est travel point state point gov si vous voyez des sites qui parlent de développer.us c'est pas le bon site les sites qui parlent de développer.com.org c'est pas le bon site il ya un seul site et je vous aurai le lien dans la description de la vidéo l'en ce moment ce qui se déroule c'est le document de 21 pages c'est le document des instructions le document officiel en anglais qui concerne les instructions qui concerne la diviliter les instructions de la diviliter pour 2024 je précise que 2024 c'est la date de l'aboutissement c'est l'année d'aboutissement mais pour comment pour que ça aboutisse en 2024 on commence en 2022 le processus prend deux ans donc c'est pour cela qu'on parle de 2024 alors qu'on est en 2022 et voilà donc dans le dans ce document il ya des conditions à remplir d'abord il ya des pays d'éligibilité il ya des pays qui sont éligibles et puis il ya aussi le niveau il faut avoir le bac il faut avoir le baccalauréat ou quelque chose d'équivalent ça dit une expérience professionnelle selon leurs critères et il ya aussi un site sur lequel on peut aller le candidat peut aller vérifier s'il remplit cette condition d'expérience professionnelle quand vous aurez le lien du document le lien du site aussi vous pourriez voir tout cela en détail le document est en anglais le document en anglais mais il prévoit il prévoit une traduction non officielle dans plusieurs langues il prévoit des traductions non officielle donc là il demande il vous indique dans le site sur le cas où devait aller vous inscrire et pour l'inscription c'est une seule inscription qu'il faut une seule inscription je fais notre vidéo avec les détails là je présente brièvement en gros mais je ferai notre vidéo avec les détails chaque élément détaillé vous savez que vous pouvez les paragraphes il ya beaucoup de choses qu'ils disent je peux pas tout détailler ça par exemple c'est les noms qu'il faut mettre il faut mettre le nom de famille et aux états unis ils ont ce qu'ils appellent le premier prénom et le deuxième prénom donc voilà ici on met le genre féminin masculin homme femme la date de naissance et puis la ville où vous êtes nés et le pays d'éligibilité passé comme j'ai dit des pays qui sont disqualifiés je mettrai cela dans la description de la vidéo il ya des pays disqualifiés et si vous êtes nés dans un pays disqualifié vous n'êtes pas n'êtes pas éligible pour participer à ce programme je dis bien née dans un pays qui est disqualifié parce que c'est pas la nationalité qui regarde il regarde le lieu de naissance exemple un ivoirien qui est dans la société ivoirienne mais qui est né au nigéria ne pourra pas se présenter parce que le nigéria est un pays qui n'a pas n'est pas qualifié pour la divilité je vous expliquerai pourquoi certains pays sont qualifiés d'autres ne sont pas qualifiés il n'est pas qualifié et n'est pas éligible donc même si un ivoirien est né au nigéria il ne pourra pas le fait qu'il soit ivoirienne qu'elle est l'adjointe ivoirienne ne suffit pas c'est simplement le fait qu'il soit léonigérat qui le disqualifié mais il ya des conditions je vais aller en détail après dans d'autres vidéos pour expliquer tout cela les conditions pour celui qui est né dans un pays non-éligible si son époux est né d'un pays éligible il peut présenter son époux comme du mois le lieu de naissance son époux comme celui de naissance de ses parents voilà donc et donc après après le nom après ce critère d'éligibilité donc il faut écrire le nom et écrit votre nom et puis votre niveau d'étude le baccalauréat votre niveau d'étude ici s'agit de l'adresse email l'adresse email c'est important sauf que ce soit une adresse email que vous consultez souvent toutefois il précise que ils ne vont pas ils ne vont pas envoyer de lettres de email pour vous dire que vous êtes retenu ils ne le feront pas pour savoir si vous êtes retenu va falloir que vous utilisez votre numéro de confirmation à l'inscription et puis aller voir sur les sites là bas il ya un moyen de voir si vous êtes retenu avec le numéro de confirmation le nom de famille la date de naissance donc c'est important d'avoir le numéro de confirmation de noter le numéro de confirmation quand vous vous inscrivez le numéro de confirmation ne signifie pas que vous avez le visa vous êtes retenu non ça signifie qu'ils ont reçu votre inscription pour participer au tirage au sort voilà ce que signifie le numéro de confirmation donc ici par exemple voilà ils disent que en grave vous voyez que le département d'état ne vous enverra jamais un email vous disant que vous avez été sélectionné pour la divi ils ne le feront pas comme je viens de le dire il va falloir utiliser votre numéro de confirmation pour vous assurer que vous êtes sélectionnés ou pas la divi l'autre et pour les mariés pour ceux qui sont mariés la cette page à part des mariés pour ceux qui sont mariés et qui s'inscrivent ils peuvent s'inscrire en tant que applicants principal et inscrire leurs conjoints leurs enfants comme bénéficiaires et pour ceux qui sont mariés qui ont des enfants même les célibataires qui ont des enfants prenez le soin d'inscrire tous vos enfants n'oubliez aucun enfant inscrivez tous vos enfants vous pouvez inscrire vos enfants biologiques les enfants de sang vous pouvez inscrire les enfants que vous avez adoptés avec documents à l'appui et vous pouvez également inscrire les enfants de vos conjoints qui sont pas vos enfants biologiques mais qui sont les enfants de la famille recomposée vous pouvez inscrire vos enfants biologiques même si vous êtes séparés avec votre conjoint c'est possible on va revenir là-dessus je vais vous présenter cela dans une autre vidéo en détail inscrits vos enfants dont je reprends les enfants biologiques les enfants adoptifs adoptés et les enfants de votre conjoint qui s'appelle step children les enfants du conjoint il faut des inscrits tous les enfants vivants qui n'ont qu'ils ont moins de 21 ans voilà la condition il faut que ces enfants que vous inscrivez et moins de 21 ans une fois qu'ils ont 21 ans révolus au pour plus les inscrits sur votre dossier de la dv pour plus les mettre dans votre comme bénéficiaire pour jouer la dv l'autre il faut qu'ils aient moins de 21 ans et qu'ils soient des enfants qui sont en vie bien sûr qu'un enfant vivant moins de 21 ans il faut aussi qu'ils soient célibataires c'est qu'ils viennent de ce que vous voyez là les enfants doivent être doit avoir moins de 21 ans et il faut qu'ils soient célibataires moins de 21 ans j'explique les états américains ils comptent le jour de naissance c'est pas seulement l'année ou le mois le jour de naissance c'est que si l'enfant aura 21 ans en décembre vous pouvez l'inscrire si c'est en décembre 2022 que votre fils votre enfant aura 21 ans ça veut dire qu'il n'a pas encore eu 21 ans dans la période d'inscription vous l'inscrivez tant qu'il n'a pas encore eu 21 ans révolu on n'a pas encore fait son anniversaire de 21 ans vous pouvez l'inscrire à la limite s'il aura 21 ans le 1er novembre vous pouvez l'inscrire en octobre et d'ailleurs c'est ce qu'ils recommandent ils recommandent que les institutions se fassent le plus tôt possible ça se passe le plus tôt possible ça va pas affecter votre éligibilité votre sélection mais comme le site sera sollicité comme les gens seront nombreux à s'inscrire ou des questions de réseaux et tout il vaut mieux de trafic sur les reçus le site internet il vaut mieux de faire le plus tôt possible parce que en dernière minute ça s'appelle surcharger et vous pouvez ne pas ne pas réussir à vous inscrire donc ils recommandent qu'on s'inscrive le plus tôt possible vous vous Sous-titrage ST' 501